C'est une dinguerie ! Ouais, c'est excellent. Je te laisse la couper. ZX-10R. C'est ça. De chez Kawasaki. Incroyable. Mon gars, ça va ? Ça va et toi frérot ? Tranquillement. Tu vas bien ? Merci à toi d'être venu. Merci à toi frérot. Pour me présenter ta bécane. Première sportive de chez Kawasaki sur la chaîne. Ça fait plaisir. Explique-nous un peu le délire. On part sur un ZX-10R 1000 avec toute série. Pas trop d'options. Je viens de l'avoir. D'occasion, neuf ? D'occasion. Pratiquement neuf. Elle a 5000 bornes. Que 5000 bornes ? J'ai eu il y a trois semaines. Quasi neuf. Toute série. D'origine. À part la cartouche. Avant de parler des options, est-ce que tu peux nous faire comme d'habitude un historique de tout ce que tu as eu avant d'avoir ? D'accord. Moi, j'ai commencé par un scooter. Après, j'ai passé mon permis. J'ai eu un Z750 pour ceux qui s'en rappellent. Après un Z800, je suis resté que chez Kawasaki. Ah, tu as kiffé Kawasaki ? Kawasaki, frérot. Après, j'ai eu le même ZX-10R en 2018. Je l'ai revendu et je suis passé sur celui-là en 2020. Ah, tu n'as fait que du Kawasaki ? Que du Kawasaki, frérot. Yamaha, tu n'as jamais testé ? J'ai testé, mais je n'en ai jamais eu à moi. Fanatique de chez Kawasaki ? Kawasaki. Et toutes les configs que tu as achetés, tu as toujours eu le coloris vert ? Ouais. Tout le temps ? Bah, je ne chargeais rien. Des Z. Des Z. Incroyable. Et donc là, c'est une 1000, on est d'accord ? Ouais, c'est une 1000. Combien de chevaux ? Elle a 216 chevaux. Elle n'a pas 200. 216. Et tu vois, je ne sais pas si tu vois la M1000R ? Ouais. Je crois qu'elle a 220. 220. Bah, on est là. On est proche. On est proche. C'est les mêmes chiffres. Ouais, bah, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte de la tester. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à prendre celle-ci et pas une autre ? Tu sais, dans la gamme des sportives ? Bah, déjà, tu sais, comme je te disais en off, le fait d'être trop sur l'avant, ça me dérange. J'ai essayé pas mal de sportives et pour moi, au niveau confort, c'était la meilleure. Au niveau des sensations aussi. Est-ce que c'est nerveux ? Est-ce que c'est linéaire ? Est-ce qu'il y a beaucoup de couples ? C'est quoi un peu le ressenti que tu as sur la bécane ? Bah, peut-être tout. C'est la complète. Tu as le couple, nervosité. La première, tu la montes à 150. 150. Ah ouais. T'as de tout là, c'est une moto complète. En bas régime, ça pousse ? Alors, il faut vraiment la mettre dans les tours ? Non, ça pousse, ça pousse. Bas régime, ça pousse. Au régime, je t'en parle même pas. C'est le feu. Vitesse de pointe là-dessus, c'est combien ? Bah, je pense, on va dire 320, 315. C'est énorme. T'as déjà fait en Allemagne ? Jamais ? Jamais. Jamais. Je suis monté à 2,80. Pas plus. 2,80, pas plus. C'est déjà beaucoup. Est-ce que t'as vu, moi, j'ai le traceur là, juste là. Ouais. Et à 2,50, ça guidonne de malade. Ça guidonne, mais regarde, tu vois. Je t'en parlais tout à l'heure, d'ailleurs. T'as l'amortisseur de direction qui est de série, tu sais, de vente avec de série. D'origine, quand tu l'achètes, t'as directement... D'origine, mais ça, c'est excellent, ça. Franchement, c'est excellent. Tu ressens la différence quand tu l'apprends ? Ouais, grosse différence, frérot. Très grosse différence. Là, il n'y a pas de guidonnage, c'est du sûr. En gros, quand tu roules à haute vitesse, c'est raide. Ça bouge pas ? Ça bouge pas. Même si tu conduis à une main... Même t'as à 300. Ouais, même à une main. 300. Tu conduis à une main, ça bouge pas du tout ? Ça bouge pas. Tout ce que je te dis, tu vas le vérifier. Ouais, je vais le valider, je vais le confirmer tout à l'heure. C'est quoi l'utilisation que t'en fais de la bécane ? Bah, moi, tu sais, j'ai un petit 125. J'ai un petit scooter. Ça, c'est plus loisir, plaisir et de temps en temps, des petites sorties. Le dimanche. Ouais. Les barreaux. Ouais, les barreaux. OK. Les barreaux dans... Avec les énergies, tu connais, toujours. C'est ça. Les barreaux dans Hollande. Voilà, par exemple. Les barreaux dans Décathlon. Donc, toi, t'étais présent aux deux dernières barreaux. Ouais. Et tu viens en Hollande, mon gars. Bien sûr. T'es prêt ou... Je suis prêt, mon frérot. T'es prêt, hein ? Je sais pas si ta vidéo, elle sera déjà sortie. Ouais. Enfin, si elle sortira avant ou après la Hollande. Ouais. Mais je pense que ce sera un truc de fou. Ouais. Vraiment, ce sera un truc de bon. Ouais, je pense aussi. Parce que là-bas, ils sont 2000. Où ? Là-bas, en Hollande. Ah ouais, d'accord. Ah, t'as une équipe qui t'attend, là-bas. OK. Là-bas, c'est pas... Là-bas, c'est pas 100 ou 200 bécanes, comme vous avez pu voir ici. La vérité. J'ai hâte de voir ça. Oh, putain. Respect à l'organisateur. Respect. Vas-y, bah montre-nous un peu ce que t'as rajouté, peut-être, esthétiquement. Moi, j'ai rien rajouté, frère. Ah, rien ? J'ai rien rajouté. D'accord. Parce que je l'ai eu il y a trois semaines. Et ce que je vais faire, je peux dire ce que je pourrais faire. Déjà, ça, ça vire. Ça, ça dégage ? Ouais, ça dégage. Les rétros ? Bah, c'est bien parce qu'il y a ça, tu sais, l'indicateur. Mais ça vire. Je vais mettre des rhizomas, les deux. Toujours placés au même endroit ? Ouais. Non, je vais les mettre là. OK. Mais les rhizomas, là, tu sais, ils sont excellents. Je vais prendre les deux rhizomas. Je vais mettre, je vais enlever le catalyseur. Ouais, le kata. Le kata, il va sauter. Après, ça va être que de la déco. Support de plaque, c'était déjà là ? Support de plaque, c'était déjà là. Je vais peut-être mettre des stickers de jante. Ouais. Histoire de... Kawasaki. Voilà. Donc là, on est sur uniquement la cartouche. Il n'y a que la cartouche, là, ouais. SC Project. Voilà, SC Project, elle est excellente. Elle est excellente, ça va, le bruit. Franchement, elle fait un bon bruit. Le bruit te satisfait ? Ouais, chicané et avec le kata. Alors, je vais enlever la chicane, je vais enlever le kata, ça va être le feu. Le verre, il est pas mal chez Kawa. Ouais, franchement, c'est un bon verre. En fait, c'est le même verre que j'avais fait sur le T-Max. Ouais. Après, moi, j'avais vu ta vidéo. Je m'étais inspiré du Urus, Champs-Elysées, là, t'as capté ? Ouais. RR3 Champs-Elysées. Mais quand tu regardes comme ça, c'est le même verre. Ouais, c'est bien, moi, j'aime bien. Franchement, c'est nickel. Après, voilà, il y a les mini clignots. Mais le mec, il a tout fait. Je suis tombé sur un mec, j'ai acheté la bécane. Elle était déjà finie, en fait. Franchement, elle était finie. Le mec, il a mis les mini clignots, support de plaques, la cartouche. Il m'a même mis, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, pour mettre la valise de sacoche de réservoir. Voilà, il m'a mis ça. Ça, c'était déjà là. Je l'ai même pas rajouté. C'est lui qui l'a mis. Il a l'air solide, le quadlock. Ouais, il est bien. Franchement, il est top. Costaud. T'as la bulle, parce que d'habitude, elle est transparente. Bulle noire. On a mis la bulle noire. Ça finit bien, la bécane. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, frérot ? C'est propre. On est bon, là. La face avant, on est comme ça. Elle est pas mal. Elle est agressive. On pointe comme ça. Ça fait tac. C'est pour ça que j'ai pris la 2020. Parce qu'à partir de la 2021, c'est un autre design. D'accord. C'est pas du tout pareil. Donc moi, j'ai bloqué sur la 2020, c'est celle que je kiffe. La 2021. À partir de 2021, après, j'ai pas kiffé la gueule et tout. Freins Brembo, je vois. Ouais, ça, c'est d'origine. Ça freine bien ? Ouais, excellent. Brembo, c'est obligatoire à cette vitesse-là. Franchement, c'est quasiment obligatoire. À cette vitesse-là, t'es obligé d'avoir un bon freinage. Après, t'as le... Comment on appelle ça ? Le shifter là ? Le shifter pro. Bon, bah ça, c'est de série. Up and down. Pas mal. J'avais dans la 2018, j'avais que le up. Et là, avec le down, là... Rien à voir. Ouais, de ouf. On est d'accord, t'as vu, tu utilises plus la main... Pratiquement, t'es que pour la première après. Que pour la première ? Après, t'es bon. Après, c'est comme un T-Mac, c'est automatique. C'est ça, quasiment. Le shifter, c'est incroyable. Même le bruit, il est ouf, le bruit du shifter. Tu sais, le petit à-coup qu'il te met, là. T'as le petit pétardement au passage de vitesse ? Non, parce qu'il faut que j'enlève le... Je l'avais dans le 2018. Dans celui-là, j'ai pas, il faut que j'enlève le kata. Ouais. Et après, ça va... Ça va péter. Ouais. La selle, est-ce qu'elle est confortable ? Elle est très confortable. Elle est fine, quand même. Elle est fine, mais elle est confortable. Il l'a fait changer, le mec, tu vois. Il l'a rembourré un petit peu. C'est pas ouf. Mais il l'a rembourré un petit peu. D'accord. Et la petite selle derrière ? Ouais, la petite selle. J'ai mis le... À l'intérieur, je mets le bloc disque. Ouais, pareil. Il rentre là, là. Il rentre pile poil. De toute façon, tu peux mettre que ça. Tu peux rien mettre d'autre. Toi aussi, pareil. Moi, pareil. Alors, moi, je vous dis la vérité. Ce qui me casse la tête en moto, c'est que je suis obligé de prendre un sac à dos. Pourquoi ? Bah, pour mettre mes affaires, la GoPro, les supports, les trucs, les machins. Tu te prends une petite sacoche suprême, c'est bon. T'as vu la sacoche, là ? J'ai perdu tous mes papiers. J'étais à 2,50. T'avais laissé ouvert le truc ? Là, à côté du Nürburgring. J'avais oublié... Regarde, elle est là, ma sacoche. Tu l'as oubliée ouverte. Elle était légèrement ouverte comme ça. Elle s'est ouverte. Tous mes papiers se sont envolés. Ça veut dire carte grise, carte vitale, carte bleue, carte ticket restaurant. Assurance, carte ticket restaurant. J'ai tout perdu. C'est le pire, c'est le ticket restaurant. J'ai tout perdu, j'étais un immigré à ce moment-là. Amusé. Mais de toute façon, les sportives, impossible de mettre un top case. C'est dégueulasse, même si t'en mets un, c'est affreux. C'est affreux. Kawasaki, ouais, j'en filme pas beaucoup des Kawas. Ouais, c'est vrai. Il y avait un Versys, il me semble. Versys 650, j'en ai fait deux ou trois. Le R1, tout ça, ça te chauffe pas ? S1000RR, GSXR ? GSXR, j'ai tâté, j'aime bien. Mais moi, c'est ça. Ouais, t'es piqué Kawas. J'ai bloqué sur ça, ouais, ouais. J'ai essayé les autres, pour essayer d'être objectif le plus possible, tu vois. H2 ? Franchement, c'est ça. H2, non, j'ai pas testé. T'as pas testé ? H2, j'ai pas testé. Mais entre les sportives, S1000RR, celui-là, GSXR, R1. R1, ouais. Moi, personnellement, c'est ça, tu vois. T'as kiffé sur ça. Ah, c'est ça. De toute façon, comme je le dis toujours, tous les propriétaires de Kawasaki, ils kiffent la marque à 100% encore plus que les propriétaires de Yamaha, Honda, tu vois. Ouais, ouais. Quand ils sont piqués Kawas, ils restent que chez Kawas. Pro-Kawa, en plus, tu connais, c'est du japonais, c'est fiable de ouf. C'est fiable, ça va ? Ouais, de ouf, franchement. Au niveau de l'entretien, c'est comment ? C'est nickel, tu fais tout en temps et en heure, t'es carré, y'a pas de… Tu le fais directement chez Kawas ou t'as des potes qui te font ? Moi, j'ai un poteau, il est garagiste. Ouais. Donc… Il te fait ça bien ? Il me fait ça très bien, même. L'assurance, c'est étendu ou… Non, ça va. Tranquille. C'est plutôt… Comment on appelle le tiers amélioré, le tiers vol plus incendie. Tiers plus vol ? Tiers plus vol incendie. Je suis à… Je crois 80 euros par mois, un truc comme ça. Ça va. Entre 75 et 80 euros. Pour une mille, ça va. Ouais, ça va. T'as quel âge, sans indiscrétion ? Sans indiscrétion, t'as quel âge ? 39 ans. 39 ? Ouais. Ouais, donc t'as quand même beaucoup d'ancienneté au niveau du permis. Ça va, ouais. Après, t'habites en région parisienne. Ouais. En vrai, 80 euros, ça va. Franchement, ça va. Pour une mille. Moi, je me plains pas, ça va. Au niveau du tarif de la bécane ? Le tarif… Moi, combien je l'ai acheté ? Global. Global. D'origine avec 5000 bornes d'occasion. Comme ça, là ? Un mec qui veut se faire plaisir et prendre la même config que toi. D'accord. Bah, il est à 16K. 16K ? 16K. D'accord. C'est un billet, hein ? C'est un billet, frère. C'est quand même un billet. Ah, c'est un billet. Faut aimer la moto. Franchement, elle est mignonne, hein ? Ouais, elle est mignonne. Avec les petits kits déco, là, 1000. Elle est très sympatoche. Les nitguep ? Pas mal. Ninja ? Ouais. Kawasaki Rasimtien. Et ce serait quoi, toi, ton rêve dans le monde de la bécane ? En sachant que là, t'as vu, tu roules déjà en 1000. Ouais. Est-ce qu'il y a une bécane qui te fait rêver, genre ? La H2, j'aimerais bien l'avoir. Franchement, la H2, on va dire, c'est mon rêve. C'est un rêve possible ? Ouais. Ouais, normal. Ouais, ouais, ouais. Je te le souhaite, en tout cas, mon gars. Ouais, merci, frérot. Franchement, je te le souhaite. Bah, je pense qu'on a fait le tour, hein. Sauf si tu veux rajouter autre chose. Est-ce que tu veux passer une dédicace aux potes qui vont regarder la vidéo, là ? Ouais. Ah, t'es gentil. Sipi, Snake, Drou, tous les mecs de Nautilus Lab et j'en passe. Merci, frérot. Dédicace à vous, les frérots. On est ensemble. Est-ce que t'as des réseaux sociaux ? Ouais, Instagram. Ninja Drénaline. Ouais. T'as le nom, il est incroyable. Ninja Drénaline. Incroyable. C'est toi qui as trouvé ou... Ouais, c'est bon. Ninja Drénaline. Je le mettrai à l'image, les gars. N'hésitez pas à le suivre pour lui donner de la force. Merci, frérot. Et ça fait plaisir de filmer déjà des Kawasaki. C'est pas souvent. Et en plus, une mille. Et là, je te mens pas, je pense qu'à laisser. Ouais, frérot, je te vois, t'es comme ça tout à l'heure. Je te jure. On leur fait écouter le bruit. Ouais. SC Project, les gars, du coup, uniquement la cartouche. Chicané. C'est bon. C'est une dinguerie. Ouais, c'est excellent. Je te laisse la couper. C'est trop, frère. C'est que la cartouche en plus. Et le son, il est aigu, tu vois. Ouais, de ouf. Ils montent gravement. C'est ça que je quitte, moi. Parce qu'il y a les sons un peu étouffés, comme sur les traceurs, tu sais. Ouais. Mais moi, je préfère les sons comme ça, un peu à la GP, tu vois. Ouais, exactement. Ouais. On dirait une moto de course. Ouais. Incroyable. Mais c'est fait pour, à la base. Et nous, on est des ouf. On roule sur route avec. Je te jure. Nous, on fait Parc des Princes, Vincennes. Vincennes, le grec du coin, à Saint-Ouen. En mille. En mille. Je te promets. On passe même pas à la deuxième. Abusé. On va faire un tour, mon gars. Attends, on va mettre les gants. Parce qu'on est quand même sur une mille. Même si mes gants, ils sont pas très... Tu veux les miennes ? Non, t'inquiète, t'inquiète. J'ai l'habitude avec les miennes. De toute façon, c'est une bécane normale. Embréage. Bah ouais. Shifter. C'est une bécane normale. C'est une bécane normale. C'est une bécane normale. Tu fais quoi ? Je t'ouvre la chaîne ? Je t'enlève la chaîne, là, du coup ? Ouais, c'était chaud. Oh là là, j'ai l'impression qu'elle tartine sa mère. J'ai hâte d'essayer ça. Rien que comme ça, à l'arrêt. Là, je fais demi-tour. Et je suis grave à l'aise. La position, elle est pas... Elle est pas extrême, tu vois ? Ça reste raisonnable. À tout à l'heure, frérot. Je fais vite, hein, t'inquiète. Ok. C'est quoi ce délire ? Eh, ma GoPro tient pas. Oh, le délire. Oh là 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 là. Eh, j'ai cru que j'allais m'envoler carrément. Oh là là là. Oh là là là. Ah, c'est un délire. C'est un délire. Je sais pas trop quoi dire. Vraiment là, je profite. No. O C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça va tellement vite que ma GoPro ne tient pas ! Le harnais n'est pas assez serré là ! C'est un délire ! Allez, on va faire la course ! On va faire la course ? Ouais ! Un ninja ! Un ninja ! Ça livre des pizzas là ! Incroyable ! Ça sonne ou quoi Uber ETH ? Ouais ! Ça sonne, ça va ? Ouais ! C'est lourd ! C'est quoi, c'est quoi ton plan ? SLR V ! SLR V ! Ouais, tu tapes SLR V sur YouTube ! Et tu vas voir ma grosse tête ! Bon courage les feraux ! Je m'abonne ! Force à vous ! Ouais ! Je m'abonne ! J'ai pas l'habitude d'un sportif ! T'as vu comment c'est dangereux ? Elle t'accélère ! Si tu regardes droit devant là-bas, tu vas là-bas ! Si par contre ton regard il est là-bas, je suis pas là-bas tu vois ! C'est ça un motel ! Et tu vas voir ! Si tu avais pas l'air de t'éclair, c'est pas assez facile ! J'ai pas sa sa faible ! C'est parti ! T'as vu ça ? Non, t'as vu les 1000 cm3 ? Si t'es un mec un peu fou, un mec excité du guidon, je te jure que ton permis ne tient pas deux jours. Et il suffit d'un flash, un seul flash et c'est terminé. C'est un truc de malade. Ça n'a rien à voir avec les CP3 900 là. Je suis choqué. Bon gars, viens là. Viens là que je t'explique. T'as vu mon souffle ? T'as vu ma respiration ? Mon rythme cardiaque ? Il est saturé. Il colle au fond. T'aimes bien ? C'est abusé. C'est un truc de fou. Mais il faut que tu passes une sportive toi. Ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Toi je te vois sur une sportive. T'as vu ? Il y avait les scooters. Il y avait les scooters. Il y a les petits trails comme ça en A. Bon c'est quand même puissant. Et après t'as ça. Mais j'ai fait une ligne droite. Ouais. Elle est dangereuse. Ah t'as essayé ? Je suis allé là-bas. Shifter ? Shifter il est incroyable. Il est incroyable. Il est doux. Ça pousse quand même. Le bruit il est incroyable. Mais wesh. Ça guidonne un peu. Ça guidonne un peu. Il faut mettre ça. T'as vu le truc que je t'ai dit quand c'est raide là. Ouais. Entre les deux là. Ouais. C'est raide. T'as vu là j'ai mis du scotch. C'est à dire je sais même pas à combien j'ai roulé. Ouais. Mais j'étais obligé de tenir la GoPro à une main. Sinon c'était que comme ça. Ça t'élise. Ouais ouais. Je vois le délire. Et à une main. Normal. Ouais. Ça bouge pas. Voilà j'aimerais bien essayer le R1 tu vois. J'ai reçu 1000 appels. Hein ? T'as reçu 1000 appels. 1000 appels. Ah ouais ouais. R1 ouais c'est un peu le même délire. C'est de s'attéliser. R1 RR. RR aussi. M1000R aussi. Ça c'est un peu plus confort. T'es moins sur l'avant. T'as remarqué ou pas ? Non les gars c'est un délire. Merci à toi en tout cas mon gars. J'en prie. Merci mon frérot. Vraiment merci. Les gars c'est la fin de la vidéo. Merci à toi. Merci frérot. Vraiment merci à toi. A la prochaine. Merci à toi frérot. J'espère que t'as kiffé le petit moment qu'on a passé. Bien sûr. Bon on a déjà fait l'essai mais voilà je suis à la fin de la vidéo maintenant. Je pense que c'est une dinguerie. De toute façon je leur donnerai mon ressenti. Ouais. Et merci encore à toi. Rappelle-nous ton Instagram. Ninja Adrénaline. C'est un salon. Ninja Adrénaline sans accent sans rien. Sur Insta. Tu mets un peu des photos de la bécane ? Un petit peu. Je mets un peu de tout moi. Ouais. Je fais des vidéos au bécane un peu. Lifestyle tout ça. Ouais un petit peu. Des photos de l'Algérie aussi ? Non. Non même pas. C'est quand la dernière fois que t'es parti en Algérie ? Ça fait même pas un an. Ah ouais ça va. Je vais en Thaïlande là. J'étais en Thaïlande. Ah ouais tu vois. Seven Eleven. T'es à Pataïa ? Pour ceux qui connaissent. Non pas Pataïa. Pas Pataïa. Phuket. Bangkok. Et t'as fait quoi la voix ? C'est ça la question. C'était quoi les activités ? Ah c'est culturel. Je suis par contre voir des musées. Touristique. Touristique. Je suis mort. Merci à toi frérot. Merci mon frérot. Rentre bien. Fais attention sur la route. Merci beaucoup frérot toi aussi. Et puis on s'attrape la semaine prochaine les amis. Inch'Allah comme on dit chez nous. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Ciao.